Cela permettra aussi aux étudiants étrangers d'être financièrement préparés à la vie au Canada, à ce titre, et d'être protégés contre la fraude, les abus, évidemment, à l'exploitation. Là, malheureusement, c'est une vidéo que je ne voulais pas vous faire de base, car je ne pensais sincèrement pas que le gouvernement du Canada allait prendre cette décision. Mais bon, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour comprendre l'entièreté de la mesure qui vise à empêcher les étudiants de travailler comme ils le souhaitent. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Pour vous recontextualiser très rapidement ce qui se passe, le gouvernement du Canada a une fois de plus donné l'impression qu'il ne souhaite plus qu'il y ait autant d'étudiants au Canada. À partir du 1er mai 2024, tous les étudiants internationaux n'auront plus le droit de travailler plus de 20 heures par semaine en dehors du campus universitaire. Il faut savoir que de 2020 à 2024, c'était une mesure qui avait été propulsée par le gouvernement, car c'était la pandémie, les employeurs avaient besoin de travailleurs. Et en plus de ça, on ne va pas se mentir, au Canada, il y avait énormément de pénuries. La procédure en décembre 2023, enfin au 30 avril 2024, aujourd'hui, avait été prolongée. Donc, les étudiants avaient encore l'espoir qu'après le 30 avril 2024, le gouvernement décide de prolonger une nouvelle fois au moins de 6 mois, voire même d'un an, afin de pouvoir continuer à subvenir à leurs besoins en travaillant à plein temps. Le souci, c'est que nous avons eu hier soir, très tard, le 29 avril 2024, la réponse du gouvernement du Canada par l'intermédiaire d'une conférence de presse qui a été organisée par le ministre de l'Immigration. Malheureusement, tous les étudiants internationaux, à partir du 1er mai 2024, n'auront plus la possibilité de travailler plus de 20 heures par semaine. Et en plus de ça, il faut savoir qu'ils ont été plus loin dans la démarche, car ils ont expliqué qu'à partir de l'automne 2024, le maximum qui sera accordé aux étudiants sera 24 heures par semaine. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement a décidé d'annuler toute spéculation. Donc, ils ne souhaitent plus que les étudiants aient cette possibilité, car dans la conférence de presse, ils ont expliqué que 1. Il y a des étudiants qui se font exploiter par les entreprises. 2. Ils aimeraient qu'il y ait plus d'étudiants qui viennent avec de vraies capacités financières, car ils n'auront plus cette idée qu'au Canada, on peut travailler à plein temps. Et 3. Ça va permettre au marché du travail du Canada de souffler un petit peu, car on ne va pas se mentir, il y a de moins en moins de travail. Je vais vous mettre un extrait de la conférence de presse, mais il faut savoir également que moi, ce qui m'a choquée lorsque j'ai écouté en entièreté ce qu'ils disaient, c'est qu'ils se sont basés sur des chiffres comme quoi plus de 80% des étudiants internationaux travaillaient bien plus que 20 heures par semaine. Donc, on part du principe qu'ils ont vraiment toutes les données mises en place, mais en plus de ça, qu'ils ont explicitement décidé de prendre cette mesure, parce qu'ils partent du principe que les étudiants, lorsqu'ils viennent au Canada, ils sont beaucoup moins concentrés sur leurs études, mais beaucoup plus sur le fait de travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Vous avez mentionné un pourcentage de gens qui travaillent plus que 20 heures, je n'ai pas compris. Oui, parmi la cohorte d'étudiants internationaux qui travaillent, il y a plus de 80% de ces étudiants qui travaillent au-delà de 20 heures, et j'ose présumer bien au-delà de ça. Donc, la réduction à 20 heures, ça aurait été préjudiciable de façon matérielle. Ma vraie question, c'est que la plupart des étudiants ne vont pas faire des chiffres de 8 heures, ils vont travailler 4 heures ici, 3 heures là. Et donc, je repose un peu la question de ma collègue, pourquoi 24? Pourquoi pas tout simplement être revenu à 20, par exemple? Bien, d'abord parce que à 80% et plus de gens qui travaillent au-delà de 20 heures, on savait qu'il y a des gens qui ont besoin de cet argent-là pour payer leurs frais, qui sont quand même très significatifs par rapport à un étudiant qui vient d'ici, qui paye peut-être 5, 6, 7 000. Un étudiant qui vient d'étranger peut payer à peu près 3, 30, 40, 50 000 parfois. Donc, à moins que ce soit une personne très fortunée, il faut qu'il travaille. Au-delà de 20 heures, puis trois quarts de travail, ça donne l'occasion à ces étudiants de pouvoir donner un commitment aux entreprises pour lesquelles ils travaillent au-delà de 20 heures. Donc, il y avait un juste milieu, on pensait que 30 heures étaient encore trop hauts, mais je pense que le juste milieu se trouve à trois chiffres. Ce qu'on va dire maintenant, c'est que le Canada s'inscrit dans une politique qui vise à limiter tout ce qui est immigration temporaire, donc visa de travail, visa étudiant. Dans quelques mois, ils ont promis de mettre des quotas fermes pour tout ce qui est visa de travail. Les étudiants, si vous souhaitez venir au Canada, ne vous faites pas embrigader par des fausses agences d'immigration qui vont vous faire croire qu'ici, on peut travailler à plein temps. Donc, vous n'allez même pas avoir le besoin de faire vos études. Donc, vous allez aussi pouvoir financer votre scolarité directement au Canada. Ce n'est absolument plus d'actualité. À partir de maintenant, donc à partir du 1er mai 2024, vous êtes dans l'obligation de respecter cette nouvelle mesure. N'oubliez pas que si vous travaillez plus de 20 heures par semaine jusqu'en automne et après plus de 24 heures par semaine par la suite, le gouvernement du Canada se donne le droit de vous expulser ou encore de vous empêcher de renouveler votre permis d'études ou votre résidence permanente si vous faites les démarches ou votre visa de travail ouvert post-diplôme. C'est super important de respecter certaines règles. Personnellement, je comprends et je ne comprends absolument pas cette mesure. Donc, pourquoi est-ce que je la comprends ? Parce que n'oublions pas que le Canada, de base, c'est un pays qui souhaite accueillir des étudiants internationaux riches. Ça, c'est une réalité. Ça a toujours été comme ça. Et si vous faites vos recherches, vous allez vous rendre compte qu'à l'époque, c'était encore plus difficile de venir en visa étudiant. Il fallait avoir des sommes astronomiques sur le compte. Il fallait déposer les fonds d'abord dans une banque canadienne pour que le gouvernement s'assure que les fonds sont vraiment disponibles. N'oubliez pas également qu'à l'époque, ce n'était pas aussi évident d'avoir un visa étudiant avec tout ce qui est formation professionnalisante, donc les cégeps et tout. Donc, tous les étudiants qui sont arrivés il y a plusieurs années, ils peuvent vous garantir qu'eux, en fait, ont été obligés de passer par des universités extrêmement chères, de faire des démarches d'immigration super méga compliquées et très coûteuses. Donc, on ne va pas se mentir. Je pense qu'ils veulent que ça redevienne un pays où les étudiants qui viennent ne dépendent pas du système, mais plutôt viennent avec beaucoup d'argent à dépenser dans leurs universités. Et puis, finalement, il n'est pas besoin de quémander du travail. Pourquoi est-ce que je ne comprends absolument pas la mesure ? C'est qu'ok, pendant des années, vous avez donné l'opportunité à des étudiants de pouvoir subvenir à leurs besoins en travaillant plus de 20 heures, sachant qu'à l'époque, lorsque vous donniez cette possibilité à ces étudiants, vous aviez indiqué que c'était par rapport au coût de la vie qui avait augmenté. Entre 2022, 2023 et 2024, on est d'accord que les coûts ou le coût de la vie au Canada a plus qu'augmenté, ne serait-ce que pendant la dernière année qui vient de s'écouler. En plus, ils sont conscients qu'il y a plus de 80% des étudiants qui utilisent ce levier-là pour pouvoir s'en sortir. Donc, le plus logique, ça aurait été, selon moi, d'autoriser, de continuer d'autoriser plus de 40 heures par semaine à tous les étudiants qui sont déjà sur place. Parce qu'on ne va pas se mentir, vous travaillez 40 heures par semaine, vous gagnez un certain salaire. Du jour au lendemain, en l'espace de 48 heures, vous vous retrouvez à devoir baisser vos heures et gagner 20 heures par semaine. Toutes personnes au Canada peuvent vous expliquer à quel point ça va être extrêmement difficile pour ces personnes. Ça va être une galère monumentale pour tous ces étudiants. Donc, moi, je compatis avec tous les étudiants. Et je pense sincèrement qu'il fallait donner la possibilité à ceux qui travaillent déjà, à ceux qui sont déjà au Canada, de pouvoir continuer. Et puis après, les nouvelles personnes, bien évidemment, qui vont s'insérer dans la société canadienne avec un visa étudiant, eux, auront la possibilité de venir avec plus de fonds car ils seront mieux avertis. Après, ce n'est que mon avis, mais voilà pourquoi je comprends la mesure et d'autre part, je ne la comprends pas. Je vous invite à donner votre avis en commentaire. Mais voilà, ce qu'il faut retenir vraiment un maximum, c'est que maintenant, vous ne pouvez plus venir au Canada sous prétexte que vous allez pouvoir vous en sortir en travaillant plus et en continuant de faire vos études et en faisant ceci et en faisant cela. Voilà, c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage. Mais voilà, c'est une actualité à savoir. Donc, ne vous faites pas arnaquer par toutes les personnes qui vont vous dire le contraire. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Donc, je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye !